Vous savez que le chien, il voit ce que nous on ne voit pas. Il peut même voir le Malachamavet, l'ange de la mort, il le voit. Nous on ne le voit pas. La DNA, ils ont ce qu'on appelle la reconnaissance. Tu donnes à un chien à manger, il reconnaît ce que tu as fait et tu suis. A Isaouira, il y avait un chien que là où il y avait une bride, Mila, ce chien était présent. Beaucoup de fois, ils ont essayé de le renvoyer. Il ne reste qu'après la bride, Mila. Je crois que les gens ont commencé à l'appeler le chien de la bride, Mila. Et un jour, il est mort dans une bride, Mila. Ça devait être un guilgol, il devait avoir dans ce chien une âme de quelqu'un qui était réincarné dans le chien. Et une fois qu'il a réparé ce qu'il devait réparer, il est mort. Il y avait une bride, mais il a une crème à Kiev. Et j'étais syndac. Et de là-bas, il est parti chez Rabenahman, Mibreslev. Et de loin, je vois un chien qui me regravait. Il a commencé à courir vers moi. Et les gens, ils ont voulu l'empêcher. Moi, je leur ai dit, il ne faut pas l'empêcher. Laissez-le. Laissez-le. Il est arrivé jusqu'à mes pieds. Après, je ne sais pas. Moi, j'étais en train de faire une prière. Je dis à Hachem. Je ne sais pas ce qu'il veut ce chien. Mais, protège-moi qu'il ne me mord pas. Devant tout le monde, le chien, il arrive jusqu'à moi. Après, il fait demi-tour. Il traverse la rue. Il y a une moto qui est passée. Elle l'a frappée. Et je pense, c'est comme il a voulu me dire, ça y est. Je peux repartir chez moi, dans l'autre monde. Je suis réparé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501